Gérard Nan-Vincent Filtre. Le 21 mai prochain, l'acteur va surprendre ses fans avec la parution d'un album rock composé avec son fils Manu et appelé Ici-Bas. C'est à cette occasion qu'il a accepté de répondre aux questions d'Audrey Crespomara pour la grande interview de 7 à 8 de ce dimanche 18 avril. Celui qui a récemment tétrillé Nicolas Sarkozy a dénoncé l'époque dans laquelle nous vivons. La technologie, les réseaux sociaux, les dénonciations, Gérard Nan-Vin trouvent tout cela minable. L'époque est déconcertante. Elle est affligeante. La technologie a pourri le monde, pour moi, a estimé Gérard Nan-Vin face à la femme de Thierry Ardisson. Et d'ajouter, l'époque est devenue une époque minable où les sans-couilles parlent derrière leurs écrans. C'est de la dénonciation, c'est de la délation. C'est une époque minable. Le père de Manu et Léo a ensuite expliqué qu'il avait du mal à s'imaginer heureux dans les prochaines années, c'est très difficile aujourd'hui d'imaginer un monde heureux dans les années qui vont venir. C'est très difficile. Je suis un citoyen angoissé du monde à venir. Comment son fils lui a servi de déclic pour passer d'acteur à comédien ? Gérard Nan-Vin a pu compter sur le soutien de son fils Manu, comme il le confie à BFMTB. J'ai jamais eu la prétention de penser qu'on pouvait faire ce qu'on est en train de faire. Il fallait avoir l'intervention de Kale-Kun en qui J'ai totalement confiance artistiquement, note-t-il. Gérard, chanteur, et Manu, compositeur, ont bûché ensemble sur plusieurs titres, et cela a donné l'album Ici-Bas, composé de 10 pistes, et qui sera disponible le 21 mai. Sous-titrage ST' 501 1 1 1 1 1 1 2 1 1 – Sous-titrage FR 2021